Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, centre du golf. Voici Jérôme Blais. La pression des mains lorsqu'on tient le bâton est vraiment très importante. Je vois régulièrement des gens serrer la prise tellement fort pour être sûr de ne pas échapper le bâton. Pourtant, on ne l'échappera pas le bâton, mais c'est une habitude. Dans le fond, on veut frapper avec force et puissance, donc on a tendance à serrer le bâton assez fort. Ça fait beaucoup de tension au niveau des muscles, des bras et des épaules et là, on perd énormément en fluidité et ça devient très difficile d'avoir un fouet des poignets efficace. On devient trop raide et là, on donne un coup de hache plutôt que de juste bien fouetter et s'élancer à travers la barre. Alors, il faut vraiment porter une attention particulière à tenir le bâton juste assez ferme pour qu'il soit solide dans nos mains, mais assez détendu pour que les muscles de nos bras ne soient pas trop raides, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure fluidité. C'est la même chose pour les coups d'approche et les coups roulés. Sous-titrage Société Radio-Canada